Juste un petit complément sur les ondes, quand une onde elle se propage dans le vide ou elle se propage dans un milieu d'indice n, elle n'a pas tout à fait les mêmes quantités physiques. Alors en ce qui concerne la fréquence angulaire ω, on ne peut pas confondre la fréquence tout court qui est f et la fréquence angulaire qui est ω, la fréquence angulaire dans le vide si c'est ω, dans un milieu d'indice n ça reste ω. Pareil pour la fréquence qui est 2π fois la fréquence angulaire, ça reste la même. Maintenant si l'onde a une longueur d'onde λ dans le vide, elle a une longueur d'onde λ divisé par n1 dans le milieu d'indice de réfraction n1. k est aussi changé, comme k c'est l'inverse de λ, 2π sur λ, on a n fois k dans le milieu d'indice de réfraction n1. J'ai mis n mais c'est n1. La vitesse, elle est aussi changée, elle vaut v divisé par n. Si vous voulez, les grandeurs temporelles, elles ne changent pas, les grandeurs de distance, elles, elles sont influencées par n1. Parce qu'avec la vitesse qui est une grandeur de distance divisé par une grandeur temporelle, elle change aussi. Voilà. Maintenant, il y a encore un autre phénomène, c'est le déphasage. Alors si vous avez une onde qui est dans un milieu d'indice, disons n1, et qui va dans un milieu d'indice n2 qui est plus grand que n1, en fait chaque fois qu'il y a une interface où il y a un milieu qui a un indice de réfraction plus grand que l'autre, ce qui se passe, c'est que si on a une onde incidence qui arrive ici depuis le milieu d'indice plus petit, il y a parfois, selon les matériaux, une partie qui est réfléchie et une partie qui est transmise. Une partie transmise, une partie réfléchie. La partie transmise, elle ne subit pas de déphasage. Mais la partie qui est réfléchie, elle subit un déphasage de pi. Donc il faut plusieurs conditions. Il faut que l'onde, elle arrive du milieu qui a l'indice de réfraction le plus petit, et puis qu'elle soit réfléchie, elle a déphasé de pi. Par contre maintenant, si l'onde, elle vient du milieu d'indice de réfraction le plus grand, il n'y a jamais de déphasage, que ce soit pour la partie transmise ou la partie réfléchie. On va faire un petit exemple. L'exemple, c'est par exemple celle d'une bulle de savon. Puis vous savez qu'il y a des interférences qui arrivent quand on regarde une bulle de savon. Alors une bulle de savon, elle a un indice de réfraction qui est plus grand que l'air. Alors quand on a une onde incidente qui arrive, il y a une partie qui est réfléchie et une partie qui est transmise, qui est réfractée. Et la partie qui est réfractée, ça se passe avec la loi de Snell, il y a un certain angle dans le milieu. Ensuite elle arrive de l'autre côté de la bulle de savon, il y a de nouveau une partie qui est réfléchie, qui est transmise, ce que je n'ai pas noté ici. Il y a la partie réfléchie que j'ai mise, et puis après il y a de nouveau une interface avec l'air, et puis elle finit par sortir. Et il y a une interférence entre ces deux ondes qui ressortent. Entre l'onde 1 et l'onde 2. Alors pour l'onde 1, quel est le déphasage ? Alors puisqu'elle vient d'un indice de milieu de réfraction plus petit, l'air, elle a un déphasage de π. C'est justement le cas de l'onde réfléchie qui vient d'un milieu d'indice de réfraction le plus petit. Maintenant le déphasage de l'onde 2, alors elle, elle a un trajet dans la bulle de savon, qui est de longueur d, qui est d'épaisseur d, et donc c'est 2d fois k, mais attention, comme on est dans un indice de réfraction n2, le k il est modifié par nk, ce qu'on a vu juste avant. Donc on a un trajet, un déphasage de n2 fois k fois 2d, je mets à peu près égal parce que 2d ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un petit angle, il faudrait calculer l'angle. Et il y a une réflexion, mais cette réflexion, elle n'engendre pas de déphasage π parce qu'elle vient d'un indice de milieu de réfraction plus élevé, le n2 jusqu'à n1, voilà. Et de même, quand l'onde ressort du côté, pour faire des interférences, il n'y a non plus pas de déphasage. Voilà, donc le déphasage total qu'il faudrait noter, c'est φ2 moins φ1, et donc ça donne n2k2d moins π. Voilà, puis si on vous demande l'interférence est-elle constructive ou destructive, il faut mettre égal à n fois 2π ou π fois 2n plus 1.